Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la romancière Stéphanie Desors à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les Heureux du Monde, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nathalie. J'avais eu la chance de vous rencontrer il y a quelque temps à la faveur de la sortie de Jacky Annie. Nous revoilà ensemble aujourd'hui pour votre dernier bébé. Absolument. Votre dernier bébé, Les Heureux du Monde, qui emprunte un genre que vous aimez, la biographie romancée. Alors, je ne dis pas romancée, en fait, je dis vivante. J'aime beaucoup, on y va, on y va. Alors ? Je dis vivante parce qu'une biographie romancée, ça implique que l'on romance, je ne romance rien. Tout ce que j'ai dit est vrai, sauf que j'ai mon point de vue et que je fais parler les personnages puisque je deviens les personnages. On appelle ça, j'appelle ça une biographie vivante. Très bien, alors c'est très intéressant, très important. Donc, je vais juste faire une introduction sur ce livre et après, je vais vous laisser en parler. Ce roman, donc remarquablement documenté, au rythme effréné, vous nous retracez le destin extraordinaire d'un couple légendaire, Sarah et Gérald Murphy. Elle, lumineuse et malicieuse, lui, dandy et peintre au talent immense, le couple Murphy débarque en France en 1921, fuyant l'Amérique de la Prohibition. De Paris au Cap d'Antibes, de New York à Key West, vous nous plongez au cœur des années folles et de l'insouciance sur les traces d'un couple mythique qui laisse dans son sillage un parfum de bonheur indécent. Autour de ce couple gravite un arrêt aux pages de personnalités et personnages extraordinaires. Jugez du peu, nous rencontrons au détour des pages de votre roman Isadora Duncan, Kiki de Montparnasse et Man Ray, Joseph Passos, Philippe Barry, Miss Tanguette, Cole Porter, je suis dans le désordre évidemment, Picasso, Miro, Picabia, Breton, Duchamp, Diagiliev, Cocteau, Blesandras, Guitry, Fernand Léger, le groupe des Cis, Dorothy Parker, Dottie, Ernest, Amy Mouet, toutes ses femmes, Scott Fitzgerald et Zelda, pour ne citer que cela, nous allons revenir sur ces deux derniers. Autant dire que nous sommes en très bonne compagnie. Vous écrivez dans votre livre, les Murphy deviennent pour tous leurs amis un modèle, celui de la bohème chic et de la vie parfaite. Tous veulent capturer leur manière d'être Murphyesque. Ce qui signifie les plaisirs de l'existence associés aux choses simples, loin de toutes les conventions. Leur force créative transforme chaque chose en art. Alors Stéphanie, Désor, tout d'abord, qui est ce couple et pourquoi en avoir fait la pierre angulaire, le cœur de votre dernier roman, autour duquel se déploie une arborescence extraordinaire de personnages avec lesquels nous aimerions volontiers dîner, faire la fête, habillée par Mlle Chanel, Poiret, Patou, Lanvin, boire du champagne, parler de sexe sans tabou, danser jusqu'au bout de la nuit, pourquoi ce couple ? Pourquoi d'abord parce que personne ne les connaît ou du moins si peu, à chaque fois que je lance un sujet auprès de mon éditrice, elle me dit mais c'est qui ? Et alors là, je commence à raconter une histoire, je vois dans ses yeux qu'elle s'anime et je me dis oui. Les Murphy, d'abord c'est, vous l'avez dit, un couple remarquable, un couple mystérieux, un couple qui s'aime, c'est une famille, il y a trois enfants, il y a un certain mystère et il y a des amis incroyables qui sont les filles de Gérald. Il s'avère que Scott et Zelda sont le soleil noir de Sarah et Gérald et ça, ça m'a fascinée. Scott va leur dédier Tendre et la nuit. Pour Sarah et Gérald, tant de fêtes, telle est la dédicace et moi ça m'a passionnée. Tendre et la nuit, j'ai lu ce roman, jeune, je l'ai relu plus tard, à chaque fois j'ai été emportée par quelque chose de, comment dire, de mystérieux, de magique, d'insouciant mais aussi d'imparfait et j'ai voulu aller voir pourquoi. Et en fait, la clé est chez les Murphy qui représentaient tout ce à quoi, tout ce que les autres désiraient, c'est-à-dire une famille, un chic, une insouciance, une élégance, une manière d'être, vous l'avez dit, simple. Et puis les Murphy surtout, ils ont inventé le Cap d'Antibes. Moi j'ai été élevée au Cap d'Antibes, la plage de la Garoupe, j'y ai appris à nager de 50 mètres Brasse. Ça me dit tellement de choses, tellement de choses. Et je me suis demandé si en allant au travers de ces gens-là, j'allais retrouver quelque chose en moi. Quelque chose allait se passer et quelque chose s'est passé. Et c'est toujours pareil avec des personnages qui ont été connus pour telle ou telle raison. En l'occurrence, la Gérald était peintre, Sarah est une espèce de muse incroyable. Des personnages qui étaient connus et sont oubliés. Et quand vous arrivez à entrer en ces personnages, quand vous arrivez à parler d'eux, tout d'un coup à faire un livre autour d'eux, c'est là où il se passe quelque chose, cette espèce de magie. Comme si ces personnages descendaient du ciel, venaient vous habiter et vous aider à les faire connaître. Les Murphy, j'entends bien que des millions, enfin des millions, enfin que énormément de gens à travers mon livre vont apprendre à les connaître. Et ça, ça me fascine. C'est ce qui s'était passé avec Pamela Harriman, c'est ce qui s'était passé avec les sœurs l'Ivanos, c'est ce qui s'est passé avec la Panthère. Quand je redonne vie à des personnages tombés dans l'oubli, je suis portée par quelque chose de magique et quelque quelque chose qui vient de ces personnages. Vous voyez comme une émanation. Ça résonne en vous. Alors autour d'eux, il y a quand même effectivement énormément de personnages que nous connaissons tous plus ou moins, mais il y en a deux qui résonnent en particulier. Donc ce sont Scott et Zelda. Oui. Et Hemingway. Oui. Est-ce que vous voulez évoquer ces deux ? Oui, et Hemingway et ses femmes. Bien sûr parce que, en fait, c'est l'histoire de la génération perdue. Vous savez, alors Doty Parker disait, mais Gertrude Stein nous a fait le plus grand mal en nous appelant la génération perdue. Pourtant, c'était ça. Ces Américains qui débarquent à Paris, donc qui fuient le 18e amendement, la prohibition, qui ont un taux de change extrêmement favorable puisqu'un dollar égale 19 francs, qui tout d'un coup se mettent à boire, à faire la fête, ont beaucoup d'argent et plongent dans une effervescence culturelle. Ça, c'est essentiel. La France, c'était l'effervescence culturelle, que ce soit la musique, vous avez nommé le groupe des six, Satie, etc., que ce soit la danse avec les ballets russes, que ce soit la peinture avec l'égé, avec Picabia, avec les dada qui deviennent les surréalisés, l'effervescence. Et tous ces gens-là se retrouvent. Et parmi eux, il y a toute une série d'Américains qui débarquent pour écrire, parce que si l'on écrit, c'est à Paris. Alors, les filles Gérald, Louis Scott a déjà du succès. Il a écrit un premier roman qui est celui d'une génération, qui est l'envers du paradis, qui a fait un beau succès. Ensuite, c'est les euros et les années. Et il arrive à Paris au réolé de gloire. Hemingway, c'est complètement différent. Hemingway n'a pas le sou. Hemingway a l'écriture difficile. Il est coincé dans sa série rue Notre-Dame-des-Champs, entre les pleurs de son bébé, le froid, sa femme qui fait tout pour lui rendre la vie facile, mais qui n'y arrive pas. Hemingway, il a un mal fou. Et tous ces gens-là vont se rencontrer. Et de cette rencontre va émerger quelque chose d'incroyable qui est cette littérature que l'on aime tant. Et donc, Hemingway partage ses angoisses avec tout le monde. Fitzgerald aussi. Et les Murphy sont là pour les aider, pour les faire parler, pour les soutenir, pour les financer. Et ça, c'est très important. Et de là, vont émerger tous ces romans extraordinaires. Et pour les financer jusqu'à la fin d'ailleurs, parce qu'il y a un passage effectivement où on parle de la fin de Scott Fitzgerald. Oui. Ou même, alors que la famille Murphy est elle-même, pour d'autres raisons qui nous évoqueront peut-être avec vous, très en difficulté, ils vont quand même financer l'école de leur fille. Bien sûr. Pas simplement parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'il y a une chose qui prime, c'est l'amitié. Absolument. Il y a une échelle de valeurs chez ces gens-là. Vous parliez de simplicité. Pourquoi je les aime plus que tout ? C'est qu'ils ont ces valeurs essentielles qui sont l'amitié, l'amour, la famille, l'élégance, l'intelligence. Il ne suffit pas d'être, comme on dit, witty. Il faut construire des choses. D'accord ? Et ils sont au centre de tout. Quand Gérald de Pain, Gérald est l'initiateur quand même d'un mouvement qui s'appelle le pop art. Et aujourd'hui, tout le monde semble avoir oublié Gérald Murphy. Mais je suis sûre que si n'importe quel lecteur Google, Google is, je ne sais pas trop comment dire Gérald Murphy, il va voir apparaître des tableaux qu'il a vus mille fois. Le tableau cocktail, le tableau bibliothèque, on les a vus partout. Et ces tableaux sont encore accrochés dans les musées du monde entier. Sarah, elle, elle créait des costumes, elle créait des décors. Elle était la muse parfaite. Les plus beaux tableaux de Picasso à la Garoube représentent Sarah Murphy. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Gérald, lui, dédie ce roman. Elle est Nicole Diver. On reviendra là-dessus. J'aimerais bien deux petites minutes qu'on s'arrête là-dessus. Parce qu'effectivement, vous dites qu'ils sont merveilleux avec leurs amis. Ils financent, ils sont là, ils nourrissent, ils les mettent en relation les uns avec les autres. Sauf qu'à un moment donné, c'est le début de votre livre, il y a une trahison. Alors, c'est perçu comme une trahison. À part Sarah et Gérald, au début, se range à côté de sa femme. Et puis, peu à peu, va comprendre. Elle est en train. Sous-titrage ST' 501